...me gérant des services publics. La parole est à M. Xavier Roseraine, rapporteur spécial de la Commission des Finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Monsieur le député. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les rapporteurs pour avis, mes chers collègues, nous sommes chargés avec ma collègue Valéria Forbontian de vous présenter les crédits proposés sur les programmes 134, 343 et 367 de la mission économie. Cette année est bien sûr particulière puisqu'il s'agit de la dernière budget de la législature et l'en outre marquée par l'entrée du plan de relance dans sa deuxième et dernière année. Pour rappel, l'ensemble du plan de relance aurait pu se trouver dans le programme 134 mais afin de faciliter la lecture du budget consacré au plan de relance de 100 milliards, une mission spécifique a été créée. Durant cette crise sanitaire exceptionnelle, les entreprises ont été protégées et le dispositif du chômage partiel a permis de garder les compétences dans les entreprises. C'est grâce au soutien massif du gouvernement que l'économie redémarre plus rapidement que prévu. En effet, en 2021, la croissance devrait être de 6,25% et 4% en 2022. Nous avons retrouvé un taux d'emploi identique à 2019. Au sein de la mission économie, les crédits demandés sont en très forte hausse cette année. 3,2 milliards d'euros en AE, autorisation d'engagement, soit 43% de plus que l'année dernière et 3,85 milliards d'euros en CP, crédit de paiement, soit plus 56%. Si cette hausse est largement portée par le nouveau programme 367, financement des opérations patrimoniales, il n'en reste pas moins que 4 des 5 programmes de la mission voient leur crédit augmenter. S'agissant de l'évolution des crédits, le programme 134, développement des entreprises, représente près de 50% des crédits de la mission. Il voit ses crédits augmenter de 31% en CP et en AE pour atteindre plus de 1.600 millions d'euros en CP et en AE. Cette hausse est principalement portée par l'action 4, développement des postes, des télécommunications et du numérique, qui représentent 43% des fonds du programme. Ses crédits sont en forte hausse en raison de la prise en charge du service universal postal à hauteur de 520 millions. Nous saluons cette dotation qui garantit la pérennité de notre service postal. Nous suivrons de près son évolution, puisque cette dotation est amenée à être modulée en fonction des résultats de qualité de service. L'action 23 industries et services est en revanche en baisse. Elle représente 30% des crédits contre 47% l'année dernière, en raison notamment de la baisse de la compensation carbone en faveur des industries électro-intensives, qui passe de 403 millions à 344 millions d'euros. Nous rappelons que sa cotation budget vert est neutre. Comme depuis 2019, nous regrettons l'absence d'une ligne de financement de la garantie BPI. Nous avions plaidé dans notre rapport du printemps de l'évaluation dernier pour un rétablissement de cette ligne de manière pérenne, afin de maintenir la possibilité de l'abonder en cas de crise. Il s'agit en outre de conserver le contrôle du Parlement sur l'activité de la BPI, qui est une banque publique. Sur les crédits du programme 343, le plan France très haut débit continue le développement de la phase opérationnelle. Pour rappel, le gouvernement a décidé le déploiement du très haut débit sur l'ensemble du territoire français d'ici 2022. Tous les engagements nécessaires au développement des réseaux d'initiatives publiques, les RIP, ont déjà été engagés dans les budgets précédents. Et il reste seulement les décaissements correspondants qui s'élèvent à 600 millions d'euros de crédits de paiement pour l'action 1 en 2022. Cette année encore, pour la dernière, le plan de relance contient des mesures qui participent à l'exécution des politiques de la mission. Ainsi, les entreprises peuvent compter sur l'action de l'État dans le domaine de la transition écologique. Avec 288 millions d'euros fléchés à la décarbonation de l'industrie, 181 millions sont destinés au soutien de la filière automobile et aéronautique. Si on prend l'exemple de la Vallée de l'Arve en Haute-Savoie, berceau historique du décolletage qui concerne 70% du décolletage français, la crise sanitaire a ébranlé les industriels. Ainsi, le gouvernement a mis en place des actions et des aides rapides et massives et notamment le soutien pour les filières aéronautiques et automobiles. En plus de la crise Covid-19, les entreprises de la Vallée de l'Arve ont été particulièrement touchées par la fin annoncée des moteurs thermiques. Elles sont particulièrement touchées par cette annonce et elles doivent saisir l'opportunité de ce plan de relance pour diversifier leur industrie. Avant de conclure, je souhaite aborder le plan France 2030 qui s'inscrit dans le prolongement de l'effort d'innovation engagé depuis 2017. Comme indiqué par le Président de la République, 34 milliards d'euros seront inscrits dans le budget. Nous en félicitons car ce plan va permettre à notre économie de se tourner vers des secteurs d'avenir sur lesquels nous devons être au rendez-vous. Je pense à l'énergie, à l'hydrogène, aux médicaments, aux semi-conducteurs et à l'industrie dans son ensemble. Ces remarques étant faites, nous vous proposons d'adopter les crédits des programmes 134, 343 et 367, ainsi que les crédits de compte concours financiers, prêt et avance à des particuliers, et à des organismes privés. Ces crédits ont été adoptés par la Commission des Finances. Je vous remercie. Merci Monsieur le rapporteur spécial.